Bonjour les amis, c'est Mutra Pnoma de Nintendo AirTestation of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce sur Zelda Tears of the Kingdom. C'est une soluce un petit peu particulière parce qu'il y a une sorte d'énigme au préalable. Je vais dézoomer pour vous montrer où débute l'énigme. Vous voyez que je n'ai pas encore ouvert toute la map. Ça se trouve ici. On va rentrer dans cette grotte, la grotte du lac Nesh. C'est le lac Nesh, ce n'est pas le lac Nesh. On voit qu'il lance de l'électricité. Non, non, j'ai cru que la boule électrique allait me toucher. Allez, crache tes cochonneries. Ah, saleté. Hop. Voilà, bon, on s'est débarrassé. De cette nuit. Non, ça ne m'intéresse pas. On ouvre le coffre. Je pense que ça ne va pas m'intéresser non plus. Effectivement, ça ne m'intéresse pas. Bon. Allez, on continue. Donc là, vous voyez juste en face le cristal. Si vous avez regardé nos précédentes solus, vous savez de quoi il s'agit. Ce n'est pas le cas. Permettez-moi de vous présenter le cristal qui mène à des sanctuaires. Voilà. Donc, va faire offrande du cristal à l'endroit qu'indique la lumière. Alors, tu recevras la lueur qui chasse le mal. Donc, on est un peu comme sur Breath of the Wild, vous savez, lorsqu'on allait, qu'on devait prendre une écaille d'un dragon, aller la déposer en offrande. Sauf que là, c'est un poil plus relevé. Il faut se transporter le cristal. Je ne suis pas obligée de le porter. On peut utiliser le pouvoir, mais j'aime bien souffrir. Je le prends à la main. Je vois qu'il y aura pas mal de choses à faire après. Vous regardez à gauche, à droite. Lorsque vous aurez terminé le sanctuaire, pensez quand même à refaire le tour de la grotte pour venir rechercher les différents objets. C'est vraiment très utile. Bon là, par contre, je vais poser, je vais prendre le pouvoir en prise. Hop, avec ici. Allez, go. On continue. Donc là, faites attention, il y a une pierre qui va débouler. Je crois qu'il faut que j'avance un peu. Ouais, évidemment. Hop là. De toute façon, je ne suis pas assez rapide. Je crois qu'elle ressort une deuxième fois. Ouais. Ce n'est pas bien grave. Esquive. Et voilà. Donc, on la dépose ici. Et voilà. Toi qui présente ce cristal en offrande, reçois la lueur qui chasse le mal. Et ça va nous ouvrir le sanctuaire. Alors, généralement, c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'on a juste à se rendre dans le sanctuaire, ouvrir un coffre et valider le sanctuaire. Je trouve ça plutôt sympa. C'est un petit peu plus relevé que de déposer une écaille de dragon. C'est... Je trouve ça plutôt cool. Allez. Go dans le sanctuaire, voir si c'est une bénédiction. Alors, on va passer. Et voilà. Donc, effectivement, c'est une bénédiction. Donc, sanctuaire Toki Yu. Allez, on ouvre le coffre. On récupère le grand or. Et on va valider notre sanctuaire. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, les amis. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501